yo tout le monde nouvelle vidéo décollante aujourd'hui sur le jeu païria ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur des jeux vidéo même de vidéo maire générale sur la chaîne c'est vrai que c'est un petit peu ralenti depuis plusieurs semaines voire quelques mois je l'avais déjà un petit peu exprimé à travers une vidéo mise à jour ce n'est pas le propos de cette vidéo aujourd'hui faille aia donc enfin il faut quand même que je précise des trucs j'ai un nouveau pc et oui que j'ai acheté avec mon argent que j'ai gagné à travers mon taf je n'ai pas fait de don je n'ai pas de fait de tipi ou quoi que ce soit ou je n'ai pas fait de j'ai pas été en partenaire avec une marque quelconque comme bon nombre de youtube à oui je profite encore pour tacler un jeu je suis un peu énervé ce soir donc j'exprime un petit peu mon énervement que je trouve légitime bref voilà j'ai parlé j'ai pas eu au quelconque sponsor ou quelques partenaires pour avoir du matériel gratos comme certains youtube heures peuvent le faire et derrière se disent intègre ou indépendant ou petit youtube heures ou que sais-je bref j'ai vraiment payé ça avec mon argent ça m'a coûté un peu moins de 500 euros un pc qui est bien mieux que le précédent que j'avais en termes de composants bon je pourrais là j'ai un intel core i3 une geforce geforce 8 940 mx et ça je crois bon moi je suis pas trop spécialiste dedans mais pour vous donner un ordre d'idée il ya quelques jeux qui tournaient pas sur mon ancien pc et du coup en plus assez vieux donc là il avait un peu son temps qu'il ramait encore plus que ça et voilà des jeux qui tournaient pas sur mon ancien pc que j'ai essayé sur ce nouveau là qui fonctionne de meilleure qualité surtout plus fluide ça fait très plaisir d'avoir un pc qui fonctionne manière fluide tout simplement et du coup là je vais juste faire un petit peu quelques tests avec aussi mon comment dire ma capture vidéo pour voir si ça rend bien enfin le rendu cette vidéo elle était pas forcément parfaite par rapport aux sons je dirais au mixage du son à l'équilibrage de la vidéo faire des trucs là qui sont qui vont faire un peu défaut dans la vidéo je sais pas je m'en excuse là c'est un petit peu un test pour moi et à la fois aussi pour vous présenter ce jeu que je trouve sympa et aussi du coup pas pour refaire des vidéos parce que là j'ai plusieurs jeux que je vais enfin pouvoir jouer et donc vous montrer que j'avais un peu stocké et que je ne pouvais pas jouer avant donc voilà donc voilà comme je disais c'est un peu une phase de test donc je tâcherai de faire ça au mieux et d'améliorer ça dans les moments qui viennent et c'est un truc que je voulais dire je sais plus parce que je suis un petit peu naze il est minuit et demi lol et c'est pas ça on reviendra peut-être je sens que cette vidéo va être compliquée bref du coup vous faillez rien on va revenir au jeu j'espère pas je stim c'était un jeu sorti le 8 mars 2017 qui est gratuit qui ex accès en free to play jouer le lien steam dans la description il était développé par abracam abracam s a donc dans le style un jeu indépendant massivement multi joueurs de stratégie c'est un jeu de cartes en fait avec des éléments de stratégie bon je vous mets bien dans la description mais ce qui est bien c'est que le jeu est gratuitement là c'est un free to play qui ressemble un petit peu par vous expliquer vous allez le comprendre un peu dans les principes d'heure stone enfin ça reprend beaucoup de principe de jeu de cartes après encore une fois ça je l'avais déjà dit pour ce système crash que je vous en avais parlé que beaucoup de jeux de cartes se ressentent et on vient en tête à pomper sur sur leur zone bon là les cartes sont assez limités enfin je trouve ça c'est difficile de trouver vraiment une innovation d'un jeu de cartes sans avoir au moins d'éléments qui reprend un autre élément d'un autre jeu très difficile et malgré tout il ya des jeux de cartes qui sont très sympas comme celui que je vais vous présenter on va faire un match match entraînement enfin une partie en solo moi j'ai donné de mon côté je fais un peu le tutoriel et c'est du coup je connais les règles du jeu on va dire je sais comment jouer ça je vais pouvoir vous présenter c'est pas vraiment une vidéo découverte c'est pas une présentation mais c'est pas grave du coup j'ai le premier deck de l'écran je reste un débutant je me fais encore la main mais je casse je sais pas j'en ferai en plusieurs fins parmi toutes les jeux de cartes qui peuvent sortir la plupart et j'aime vraiment vraiment ce concept là donc l'accommodé comme dans quasi tous les jeux de cartes on peut choisir la repioche en fait la main que l'on a à trois cartes en main j'attends que tout s'affiche à l'écran pour vous en parler donc le but bien sûr c'est de réduire les points de vie d'autres adversaires à 0 à 20 chacun donc en haut on a sa main là on a la nôtre ça c'est le plateau de jeu à gauche donc là on a son nom avec quelques informations le zéro dans le bleu en fait c'est ses points de mana c'est pour être d'action là c'est les miens donc j'ai trois points d'action pour commencer il ya d'autres petits zéros en fait je vais y venir un peu après ben je viens au plateau de jeu en fait son plateau de jeu vous avez des cases c'est une deux trois quatre cinq six et sexta gaudent comment on dit bref ou en gros on devra placer des plateformes dessus à chacun de nos tours on pourra placer des plateformes là sur ces ces emplacements vides et lorsque je place une plateforme c'est là où je vais pouvoir poser un monstre et par exemple l'idée c'est de faire tout un petit cheminement de plateforme pour par exemple se rapprocher de notre ennemi notre adversaire pour ensuite invoquer un monstre au plus près de lui et du coup l'attaqué bas plus rapidement quoi parce que si on met on jeu on va là vous allez le voir mais je l'explique un peu quand même c'était ton jeu une plateforme là au début ce que je vais faire de manière faut bien commencer quelques pas je dois avoir invoqué des monstres près de moi donc c'est pour aussi me faire une certaine défense mais du coup je devrais parcourir tout le plateau de jeu pour atteindre mon adversaire qui mettra bien sûr des des monstres à lui enfin voilà des cartes à lui pour m'empêcher pour me bloquer pour me ralentir ou me battre et du coup j'aurais tous ce chemin à faire or si j'arrive à poser une plateforme près de lui bas j'aurais moins de chemin à faire donc du coup les plateformes ils sont ici donc les plateformes rudimentaires on peut remplacer deux par tour où là on peut poser là va dire les monstres rudimentaires on a des plateformes avec des types d'éléments on a l'aune à la forêt dans la montagne à le sable et en fait il ya des monstres notamment celui là je l'appelait des monstres après c'est un autre nom dans le jeu je sais pas ce monstre là vous voyez il ya en dessous du 3 ça c'est son il coûte en fait il coûte trois points de mana il ya un 2 avec le petit sapin ça veut dire qu'il a besoin de deux plateformes de sa part de forêt pour pouvoir être invoqué il ne peut être invoqué uniquement sur une plateforme de forêt c'est une sorte de règle voilà des cartes spécifiques qui sont un peu plus fort enfin qu'ils ont leur spécificité tout simplement mais qui doit voilà avoir des critères de d'invocation à savoir donc deux plateformes de forêt et donc invoqué sur une forme de forêt donc il va falloir que je mette au moins deux plateformes forêt sur le plateau avant de pouvoir invoquer cette carte une fois ça peut être l'eau les montagnes de sable bon j'ai pas encore eu tous ces éléments là parce que je suis au début du jeu et que moi mon dès qu'il est que fait de monstres avec des éléments de forêt donc voilà sur le maître de plateforme je dirais simple c'est monstre là enfin c'est voilà ces cartes là je peux les mettre sur ces plateformes simple et celle là je veux faire uniquement sur les plateformes de forêt avec le coup qui est indiqué on a aussi d'autres actions on peut aussi avoir je dirais un point de mana supplémentaire le petit plus avec l'ordre l'ordre bleu pour avoir un point d'action supplémentaire où on peut piocher une carte supplémentaire avec ce truc là et du coup ça c'est je dirais ce gadget là je sais pas comment on peut appeler ça à chaque tour on doit le faire soit en posant des plateformes soit en utilisant plus de mana ou plus une carte et ça du coup c'est j'ai un élément de gameplay qui n'est pas forcément dans tous les jeux de cartes enfin je n'ai pas souvenir et je trouve ça c'est sympa un que fait qu'il est les plateformes pour avancer voilà ça c'est vraiment la stratégie pour savoir un peu où on met ces monstres quelle plateforme il faut mettre à quel endroit pour essayer de d'atteindre son adversaire le plus facilement possible ça je l'ai jamais vraiment vu je crois qu'il ya un jeu que c'est le jeu ce que j'ai pas fait merde je l'ai pu en tête c'est à je sais plus là je suis complètement mon cerveau est complètement à la ramasse bref et ma mémoire du coup mais il ya un jeu je crois qu'il utilise un petit peu pareil ce système là de stratégie avec des plateformes comme ça mais autrement je trouve ça sympa d'avoir cette option là au début avant de jouer ces monstres avec du coup les coups de points de mana avec leur attaque que je vais y venir juste après mais ça vous l'avez compris qui du coup ça c'est propre à quasiment tout jeu de deux cartes voilà vous avez les points de mana en haut à gauche de la carte les trois points de mana en bas à gauche c'est ses points d'attaque il a un point d'attaque et en bas à droite avec le coeur c'est ses points de vie et ça c'est propre à tous les jeux de cartes ça c'est vrai c'est le prix c'est le point commun je dirais tous les jeux de cartes il ya aussi des sortes de de comment dire de pouvoir là il a un don qui donne plus de plus deux à une créature donc lorsque cette carte est invoquée je peux donner plus de plus de à une créature de mon jeu donc ça voilà ces éléments c'est typique des jeux de cartes il ya quand même cet élément là de gameplay je trouve qu'il est assez innovateur que j'apprécie donc du coup une petite chose aussi là où il ya 44 orbes bleus par quatre sortes de puits en fait sur la carte et ça permet de gagner des points d'action à chaque tour si par exemple j'ai une plateforme ici et un de mes monstres de mes cartes mais voilà des avatars qui à proximité de ce puits là à chaque tour je vais récolté en fait un point d'un supplémentaire donc ça peut être bien ça peut augmenter ses manas c'est pour un manac qui d'ailleurs s'accumulent à chaque tour si par exemple il me reste un point à la fin de mon tour il sera pas perdu en fait il sera réutilisable après et si admettons j'ai un monstre à côté là bas j'aurai plus un mal à tout simplement donc voilà donc du but comme je disais c'est là d'atteindre l'adversaire pour l'attaquer directement donc il ya vraiment toute une progression de stratégie ça j'aime bien un petit peu un peu comme un rpg tour par tour si vous voulez mais avec des éléments de cartes avec des pouvoirs et ça allie j'irai deux gameplay que j'aime bien et du coup la carte graphiquement je trouve ça c'est joli c'est correct donc je dirais qu'il ya plein de points positifs déjà d'entrée de jeu dans le jeu on va voir du coup le gameplay donc c'est un mois de jouer et parce qu'on va faire on va passer deux plateformes pas trop le choix alors moi j'ai mes stratégies enfin c'est comme ça que je joue pour le moment que ceux qui regardent cette vidéo qui connaissent bien le jeu bas nous dirons mais putain qu'est ce que tu fais c'est pas du tout stratégique ce que tu fais là j'apprendrai de mes erreurs au fur et à mesure donc là j'ai mis deux plateformes volontairement assez proche du nord pour récupérer des points d'action pour le retour je veux mettre mes deux monstres mais voilà je suis retour c'est pour l'adversaire qui va faire c'est franchement très simple de prendre en main voilà il ya un tutoriel qui est assez court mais assez clair assez concis ça c'est bien les jeux de cartes la façon que je retiens rien et là ça va et en limite un quart d'heure on a compris voilà les grandes lignes du jeu ça c'est plutôt cool je vais continuer à faire mon petit truc quoi qu'il faut que je pense à mettre les plateformes aussi là donne charge 3 à une autre créature alliée pendant ce tour du coup là je peux me déplacer mais c'est pas très intéressant de la partie ça devient intéressant quand là toutes les plateformes sont posées carrément une question de stratégie qui rentre en jeu il ya des montres du coup voilà qu'on a une sorte de garde un peu comme d'ailleurs stone dans une sorte de défense où lorsque un de vos monstres et à une plateforme annexe il est obligé d'attaquer de bouclier défensif pour l'adversaire ou enfin on conçoit qu'une carte défensive toucher mortelle en combattant des plateformes notamment là l'option un petit peu ce qui est la gauche la pêche toucher mortelle détruit un certainement toute créature à laquelle elle inflige des gars ou pas mal ça c'est pas mal mais du coup c'est moi qui doit attaquer je pense parce que c'est une attaque mon pouvoir doit pas s'effectuer du coup bien sûr là à chaque tour je peux avancer les pions d'une casse le mandat d'une plateforme pour pourriez-vous évident donc là voyez hop j'ai récupéré les deux points de manala moi je vais mettre ça là on peut transformer les plateformes dirait neutre en plateforme d'éléments vous n'avez peut-être pas vu mais quand j'ai fait le terrain de forêt je pouvais transformer une plateforme déjà existant du coup lui je peux le mettre là assez costaud la merde c'est quoi son pouvoir lorsqu'elle est invoquée déplacer cette créature jusqu'à deux cases en ligne droite ouais mais je veux pas hop l'irrément je pense que c'est un jeu que je vais me lasser pas rapidement mais quand j'aurais fait le tour et je pense que les parties vont vite se ressembler je vais en avoir marre comme beaucoup de jeux de cartes quand ça commence à se ressembler on se classe un petit peu mais j'avoue que ça va plus de relancer dans un petit jeu qui marche aussi ça fait tellement plaisir d'avoir un jeu qui marche et sans baisser les gras les vrais les graphismes à fond du coup sans brider le jeu quoi avant se dire à tirer un jeu qui est disponible abtiens je vais le lancer à puis ça va vraiment un certain confort en fait c'est tellement agréable d'avoir un pc qui marche ça paraît comme dire ça du coup je vais mettre la deuxième forêt bah je peux m'approcher carrément encore plus de mon adversaire quoi que et tac lui comme ça il pourra détruire lui j'ai un point dégâne créature merde on va laisser comme on est là ça qui m'intéresse les points de pouvoir le pouvoir qui est intéressant ok alors déjà je vais pouvoir faire ça pour détruire son monstre lui bon pour l'instant ça m'annonce bien pour moi il faut dire ce qui est hop on peut faire deux plateformes qui vont carrément se rapprocher de lui je peux mettre ça là bien sûr je peux utiliser les plateformes de l'adversaire les plateformes que chacun met c'est là où on peut invoquer ces monstres c'est c'est un avantage mais voilà ça peut aussi on peut s'en servir mais rien que ce concept là de stratégie je trouve intéressant lorsque vous vous inquiétez une créature à la vie à la vie supérieure on peut avancer là carrément il récupère un petit point alors lui va attaquer j'aime tu rigoles mais je te fais des dégâts coco ok bah j'ai 1,2,3,4,5 monstres mais il y en a 0 sur le terrain après là il se rapproche vite hein vous voyez là il a mis sa carte là moi j'ai un peu aucune défense donc c'est assez dangereux ce que je peux faire par exemple là c'est pro enfin c'est genre ouais faire ça quand même terrain comme ça lui je peux l'invoquer c'est une bonne défense face à lui d'ailleurs en plus il est un bouclier donc provocation les créatures adverse adjacentes à celle ci ne peuvent rien faire d'autre que l'attaqué du coup il est obligé de m'attaquer lui et c'est une bonne défense avec celle de de grande vie sachant qu'il y a un bonus avec je sais plus quelle carte je crois que c'est celle là ouais c'est ça du coup batture attaque je te défoncer la tête bon allez on va un petit peu avancé histoire de bien les faire mal au prochain tour enfin je pense que ça sera fini pour lui ça sera pas très compliqué hein ça sera pas tel combat le plus compliqué pour l'instant tous les combats que j'ai fait j'ai gagné au premier tour 3 et sans doute je ferais bien si ça se corse dans le futur dans le futur ok bon bah c'est réglé voilà bon vous avez eu un petit peu de principe je vais pas refaire une deuxième partie c'est vraiment qu'il faut faire les grandes lignes et voir un peu l'affrontement que j'ai vraiment un peu ouais les grandes lignes du milieu et comme je vous le disais ça va falloir faire une vidéo dans un petit peu de bouquet pour voir avec les nouveaux réglages etc et bien sûr je gagne pas de récompense ok et voilà cette vidéo à la fois pour faire découvrir le jeu que j'aime bien et également là pour faire quelques tests alors vous avez reçu une nouvelle formule qui est là ok je sais pas ce que c'est on va découvrir ça ensemble voilà enfin la vraie découverte de cette vidéo découverte lol nouveau deck c'est une formule utilisable pour créer un deck en quelques secondes ah mais voilà c'est juste un deck euh ok un deck rouge oh bah cool alors enfin de nouvelles cartes moi ça j'ai déjà fait pour le deck vert ok non j'ai pas à la boutique bon bah en fait je trouve que j'ai pas trop le choix il faut que je fasse ça ok ok donc du coup j'ai deux decks dont je pourrais me servir après dans les prochaines parties bon bah voilà c'était le jeu failleria dont je vous mets le lien dans la description jeu gratuit sur steam car on sympathique enfin c'est vraiment des jours là vous avez un quart d'heure 20 minutes à tuer un peu comme earth stone ou n'importe quel jeu de cartes moi j'aime beaucoup voilà c'est limite vous mettez une musique avec et vous faites ça pendant une demi-heure une heure c'est vraiment sympa ça fait vraiment passer le temps je trouve ça très sympa je remercie d'avoir regardé cette vidéo je m'excuse s'il y a des trucs qui sont un petit peu pourri niveau réglage niveau technique c'est pas impossible je vais vite découvrir ça au montage de cette façon au mieux pour que la vidéo soit la plus confortable à regarder et je serai de m'améliorer de pour les prochaines vidéos voilà je remercie et la prochaine salut